Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, deux vies en dessin, Tom et Jean-Ry. Un jour, la rédaction a lancé auprès des auteurs un concours de scénarios pour Spirou et Fantasio, expliquait Tom. Cela paraissait bizarre, mais cela confirmait les bruits. Et un peu comme il l'a fait pour nous commander des jeux, Alain Necuiche nous a dit « Ça ne vous dirait pas d'écrire un scénario pour Spirou ? » La Voix sans Maître fut ainsi la première histoire courte de Spirou signée par deux jeunes Belges quasi inconnus. Mais avant cela, de leur apprentissage chez Dupas à l'entrée chez Dupuis avec Jureka, on revient aux origines de la création du duo d'auteurs qui ne sait pas encore qu'il va laisser à tout jamais ses empreintes dans l'histoire de la bande dessinée franco-belge. À la différence de Jiget qui succéda à Robvel, si on occulte le passage d'Avine, à la différence de Franquin qui succéda à Jiget, à la différence de Fournier qui succéda à Franquin, le passage de Relais se compliqua par la suite. En effet, Tom et Jean-Ry n'ont pas succédé à Nick Broca et Covin comme le suggère la numérotation des albums. Les deux duos furent en réalité mis en concurrence. Le combat était inégal. La notoriété de Covin ne suffit pas à ramasser le magot. Dans une filiation directe de Franquin, Tom et Jean-Ry firent rapidement la différence. De 1982 à 1998, ils signèrent 14 albums du Groom, osant même dans le dernier casser leurs jouets. Salué par une partie de la critique, Machine qui rêve aura été pour d'autres une erreur éditoriale. L'album n'a en effet rien à voir avec l'univers Spirou et dénote trop dans la collection. Tant et si bien que l'aventure suivante n'ira jamais à son terme, Spirou ne se rendra jamais à Cuba. Cela ne remet pas en cause le talent monumental de Jean-Ry que le pavé coédité par Dupuis et Champaka met en valeur. Tom et Jean-Ry ont été frappés par la grâce le jour où ils créèrent le petit Spirou. Si on imagine mal le petit être le grand quand il était petit, tellement l'enfant est subversif, il faut avouer que la série est extrêmement drôle, mais aussi emplie de tendresse. On apprendra entre autres ici comment les auteurs concevaient les couvertures, que ce soit pour les albums ou pour les magazines éponymes. Une vie, deux vies. Tom et Jean-Ry étaient en telle fusion qu'on ne sait pas s'ils ont eu chacun leur vie ou s'ils n'en ont eu qu'une, mais commune tellement leur carrière était indissociable. Jusqu'à la disparition de Tom. Tom et Jean-Ry, deux vies en dessin, est un artbook indispensable à tous les amoureux de l'école franquien. C'est le premier ouvrage d'une telle ampleur sur ce duo fusionnel qui a su maintenir Spirou et Fantasio à un niveau digne de celui de leur maître. Les équipes suivantes qui ont pris le destin du groupe en main ont chacune eu leur qualité, mais on ne remplace pas Tom et Jean-Ry. On ne peut que se contenter de prendre leur suite. De crillonner en planches originales, de croquer en projet, la carrière de Tom et Jean-Ry ne pouvaient rêver plus bel écrin que cet ouvrage luxueux et sublime. Une vie, non que dis-je, deux vies en dessin, Tom et Jean-Ry est coédité par Dupuis Champaka. Boulevard BD, c'est un podcast studio une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao !